salut à tous il y a quelques jours google sortait des vidéos de sa nouvelle intelligence artificielle dont le but est de créer des sons synchronisés sur vos vidéos qui en sont dépourvus autrement dit lorsque vous filmez des séquences et que le son est absent de celle ci ou ne vous convient pas et bien il fallait chercher dans des bases de données des sons des bruitages pour donner vie à vos vidéos et bien suite à cette annonce et aux vidéos de démonstration j'étais évidemment impatient de découvrir la version définitive de cette intelligence artificielle développée par google et bien il ne fallut que deux jours pour qu'une société chinoise publie officiellement la version de son programme correspondant à celui de google c'est le but de cette vidéo je vais vous montrer comment à partir d'un simple prompt vous allez pouvoir synchroniser de manière intelligente les sons sur vos vidéos silencieuses c'est barthélémy pour ceux qui ne connaissent pas merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et nous on se retrouve immédiatement sur l'interface de cette nouvelle et mystérieuse intelligence artificielle made in china nous voici sur la page d'accueil de cette intelligence artificielle chinoise nommé foley crafter donc ici bon vous retrouvez comme d'habitude des vidéos de présentation avec de multiples exemples qui vous montre la manière dont les concepteurs ont mis au point cette outil de synchronisation donc moi vous avez ça ne m'intéresse pas de vous montrer des vidéos faites par les autres donc avec le lien que je vous fournis dans la description vous serez libre d'aller voir les différents exemples moi ce qui m'intéresse c'est de tester ça avec vous alors un élément intéressant pour comprendre ce en quoi ce logiciel est intéressant et peut faire gagner énormément de temps lorsque vous avez des films d'entreprise que votre temps est compté et que vous voulez remplacer le son original de votre vidéo ou quel est un son lorsque votre vidéo en est dépourvu donc ce que je vous invite à faire c'est de cliquer sur paper et ici vous voyez l'explication donc évidemment j'ai traduit cela donc voilà nos étudiants on aura le foley donc là ce qui est intéressant c'est à partir d'ici on nous précise foley crafter comprend deux éléments clés l'adaptateur sémantique pour l'alignement sémantique et le contrôleur temporel pour une synchronisation audio vidéo précise donc l'adaptateur sémantique utilise des couches parallèles d'attention croisée pour conditionner la génération audio aux caractéristes aux caractéristiques vidéo pardon produisant des effets sonores réalistes qui sont sémantiquement pertinents pour le contenu visuel le contrôleur temporel quant à lui intègre un détecteur de début et un adaptateur basé sur le time stamp avant afin d'obtenir pardon un alignement audio vidéo précis l'un des avantages notables de foley crafter et sa compatibilité avec les invites textuel ce qui permet d'utiliser des descriptions textuelles pour générer des sons vidéo contrôlables et diversifiés en fonction des intentions de l'utilisateur grosso modo cela signifie et vous allez le voir avec l'interface propre à cette intelligence artificielle que l'élément sémantique et bien ça va être la manière dont votre prompt va être cohérent et va correspondre plus ou moins à la visualisation de votre vidéo tandis que le contrôleur temporel lui va détecter le début de votre vidéo la fin et faire que l'ensemble en fait forme un ensemble cohérent synchrone et surtout adapté à ce que vous voulez alors comme d'habitude dans les vidéos de présentation vous verrez on voit des joueurs de tennis où le son de la balle correspond vraiment à ce que l'on veut donc vous irez la voir donc le lien ici vous avez donc accès à la page pay peur etc donc ici vous avez d'autres exemples et pour accéder à cette page en principe vous cliquez sur des mots voilà et vous vous retrouvez ici sans les vidéos de présentation donc ici c'est extrêmement simple je vous avoue que je n'ai pas étudié en détail l'ensemble des éléments un petit peu plus avancé car je voulais vous faire profiter de la teneur et lui et de l'utilité potentielle de cette vidéo pour vos activités donc c'est très simple donc là je vais vous montrer deux vidéos que j'ai réalisé à partir de luma et d'autres vidéos que j'ai simplement prélevé je dirais sur pixabay donc des vidéos de paysages et on va voir ensemble comment on peut obtenir des résultats satisfaisants donc la méthode est très simple vous cliquez ici je vais dans mon dossier test et ici je vais commencer par la première vidéo donc ce qu'il ya de bien c'est que logiciel en plus d'être efficient est assez rapide donc ici pour ce mot de la vidéo voilà c'est une navette spatiale qui s'avance vers la tour est fait c'est pas très original mais voilà donc on a environ cinq secondes je crois que pour l'instant la durée maximum de la synchronisation d'une vidéo c'est de 10 secondes donc ça on verra dans les semaines qui viennent si la durée pourra être un petit peu augmenté bon là c'est vraiment les prémices comme je dis souvent il faut attendre un petit peu que les d'équipe fondatrice de ce genre d'intelligence artificielle améliore un petit peu la qualité des aïe qui sortent souvent dans la précipitation et ici donc je vais simplement dire que je veux un son de navette spatiale qui survole paris donc voilà pour aller plus vite j'ai tapé ça en l'offre space shuttle flying over paris donc ici c'est le premier élément que je vous ai lu dans la description donc visual content scale donc c'est ce qui est lié à la sémantique et ici c'est l'alignement temporel on va pour l'instant laisser ça par défaut et un élément que j'ai oublié de vous mentionner c'est qu'ici le négatif prompt vous savez ce que c'est c'est ici le fait de mentionner les éléments les sons que vous ne voulez pas voir figurer dans la vidéo si par exemple vous avez j'ai pas une vidéo avec une mère que ça vous crée un son avec des mouettes et que vous ne voulez pas de son d'oiseau et bien ici vous allez taper no birds et le tour sera joué ensuite une fois que vous avez un régler cela il suffit de se rendre ici il suffit de descendre de cliquer sur generate et vous allez voir que la génération se fait de manière très rapide normalement en moins de 20 secondes on va voir ça voyez ici on voit le temps qui défile voilà testons voilà c'est vraiment très bien synchronisé on va se le remettre je vais mettre un petit peu plus fort voilà donc c'est vraiment un truc de de très bonne qualité c'est vraiment étonnant donc on va essayer avec une autre vidéo alors dans cet exemple voilà ici j'ai intégré importé une vidéo de voiture rapide sur autoroute donc c'est exactement ce que je lui ai dit ici en anglais et là on va essayer de voir ce que cela a donné voilà le résultat vraiment convaincant on va essayer encore avec d'autres vidéos pour voir si jusqu'au bout l'impression de satisfaction va continuer avec cette intelligence artificielle alors ici j'aimerais que on entende en fait le bruit des gouttes sur les carreaux en quelque sorte donc là je vais lui demander bruit des gouttes de pluie sur une vitre de l'intérieur je vais traduire très vite en anglais très bien je lance la manoeuvre on teste c'est pas mal alors ici je vais baisser un petit peu les valeurs je mets celle ci à 50 et celle là je vais la descendre également un petit peu on va voir si cela va faire une légère différence au niveau des des clapotis on teste bon c'est pas mal quand même après faudrait appuyer un petit peu les réglages mais dans l'ensemble c'est assez satisfaisant pardon donc dans cet exemple j'ai demandé une joggeuse qui court sur l'asphalte pardon et le bruit de respiration on va tester ensemble voilà c'est pas mal ça marche bien bon le bruit de respiration est un peu dominant par rapport au bruit des pas on va juste lui demander sans le bruit de la respiration voir si le bruit des pas est bien synchronisé par rapport à leur impact sur le sol on teste alors là ce qui est bizarre c'est qu'au début on a un petit bruit de respiration et après on entend que le bruit des pas donc là j'aurais peut-être dû mettre no breathing bon vous testerez mais en tout cas c'est pas mal on teste encore deux trois exemples donc ici j'ai simplement tapé un avion en train d'atterrir on y va vous voyez que la synchronisation l'augmentation sonore à l'approche de l'avion prouve que le son est parfaitement synchronisé au mouvement détecté dans la vidéo donc ça c'est plutôt prometteur dans cet exemple donc j'ai voulu vérifier et nous allons vérifier ensemble parce que je teste en direct avec vous le fait que le son corresponde au à la balle qui va taper le sol donc ici exceptionnellement au lieu des 18 secondes cela a mis environ 24 25 secondes à se générer on va voir le résultat non là c'est pas très synchronisé donc là j'ai changé mon prompt en lui demandant une balle de tennis frappe le sol à plusieurs reprises donc ici normalement 18 secondes ça devrait être réglé mais c'est pas une donnée qui est inscrite dans le marbre vous voyez ça ça dépasse ici donc on va voir si avec ce prompt la synchronisation est mieux avec la balle non c'est pas encore ça alors bon ici peut-être que la répétition des mouvements la rapidité de la balle nuit un peu à une bonne synchronisation ici c'est vrai que il faudrait que les concepteurs du programme nous donnent davantage d'indications sur l'ensemble des paramètres que l'on retrouve ici donc ici voyez c'est une découverte assez récente donc je vous fais part de mes tests mais rien ne remplace vos propres tests et vos commentaires en me disant si vous avez trouvé de meilleurs exemples des choses qui marchent mieux si vous avez réglé des problèmes si tout cela fonctionne bien et surtout votre avis c'est toujours intéressant de discuter on va encore effectuer deux ou trois tests alors pour ce test je vais essayer quelque chose d'un peu idiot mais en fait ici il s'agit d'une vidéo où il y a déjà du son donc je vous fais écouter donc l'idée là par exemple c'est lorsque vous filmez quelque chose et vous n'avez pas eu le temps d'extraire le son de la vidéo et vous désirez le remplacer donc c'est ce que je veux essayer avec vous voir si le son de cette cascade va être remplacé ou ignoré par le fait de générer l'opération que vous avez désormais vu avec moi lors de ces dernières minutes alors est-ce que l'IA va remplacer le son original par un nouveau son ? on va le découvrir ensemble bon il l'a fait mais vous entendez que dans le fond il y a encore le bruit de la balle de tennis dans la mesure où ici j'ai oublié d'effacer le prompt précédent mais cette erreur va nous servir car je voudrais en fait voir donc là on a la garantie maintenant que le son est remplacé même si vous vous incluez une vidéo qui comprenez déjà du son donc ça c'est un bon truc à savoir donc là on va simplement lui dire waterfall et on va voir donc si le son remplaçant le son originel va être d'aussi bonne qualité bon enfin vous voyez que avec ce genre d'intelligence artificielle tout est permis et là c'est vraiment la version démo donc là on a vraiment droit 4 versions en live on réécoute vite l'original voilà l'original le son est plus grave tandis que là les aigus prennent le dessus mais bon voilà ça fonctionne donc là on va encore regarder un ou deux exemples donc dans cet exemple il s'agit d'une vidéo que j'ai créé à partir d'image mid-journey que j'ai animé avec je ne sais plus quel logiciel vidéo et là en terme de prompt je lui ai demandé un loup-garou marche lentement dans une forêt et on peut entendre son rugissement donc on va tester immédiatement le résultat voilà là c'est vraiment proche de la perfection parce que je sais pas si vous avez remarqué donc on a le bruit des pas on a le le rugissement qui commence à peine et en arrière-plan vous entendez je sais pas si des insectes ou des oiseaux de nuit mais c'est vraiment très très bien fait on va se le remettre par plaisir donc voilà les résultats de cette intelligence artificielle qui est vraiment intéressante ça promet quand google va sortir de manière officielle sa propre version donc vous voyez que c'est un outil vraiment utile notamment cela vous évite de chercher des heures dans des banques de son à droite et à gauche ensuite de caler tout ça dans votre logiciel de montage vidéo pour l'instant on a accès qu'à la version démo donc ça veut dire qu'on peut opérer que des tests dans l'interface ça veut simplement dire que ici vous voyez que vous avez un bouton d'enregistrement donc là je vais enregistrer la vidéo mais quand vous l'écoutez et bien les petits malins ont programmé l'affaire pour que vous n'ayez pas le son en fait c'est normal hein là ils vous font miroiter de belles choses mais ils vont sûrement mettre en plan une offre qui va vous permettre de télécharger ça avec le son et d'accéder à des paramètres un petit peu plus précis parce que là on a fait un petit peu au pif moi qui aime bien le détail là il ya des choses que je n'ai pas encore bien utilisé mais vous voyez que lorsque la version définitive sera en place et lorsqu'on verra la version de google qui va sûrement paraître dans pas longtemps et bien ce nouveau type d'intelligence artificielle génératrice de son synchronisé pour vos vidéos et bien je pense que cela va vous faire gagner beaucoup de temps et va permettre de faire la différence dans la qualité de sonorisation je dirais de vos vidéos et après bien sûr je pense que lorsque cette démo sera remplacée par sa version définitive qu'il s'agisse de foley crafter ou de la future version de google le seul élément à espérer c'est que l'on puisse faire cela sur des vidéos de plus de 10 secondes voilà c'était Barthélémy je voulais vous faire part de cette nouvelle y est qui promet vraiment le premier contact est vraiment intéressant et malgré les limites liées à la nouveauté de cette intelligence artificielle je pense que dans quelques semaines voire peut-être quelques jours on va avoir des nouvelles de futures mises à jour et je pense qu'on va encore se régaler je vous souhaite une excellente journée ciao